Musique Bonjour Madame, nous sommes à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous proposez ici dans votre stand ? Oui, alors bonjour, merci de nous retrouver à l'occasion de cette édition 2022 de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est avec grand plaisir que je vais vous parler de notre programme qui est un programme de l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, financé par la fondation Mastercard. Donc nous mettons à disposition de la jeunesse sénégalaise de 15 à 35 ans des formations en compétences certifiées qui leur permettent d'intégrer le milieu professionnel à travers un accompagnement à l'entrepreneuriat et un accompagnement à l'insertion professionnelle. De notre part, nous agissons aussi au niveau des lycées et collèges en travaillant, en assurant la promotion et en rendant attrayantes les filières en sciences et technologies. Donc voilà, en quelques mots, le programme pour Sénégal. Alors nous faisons des appels à candidatures avec une large diffusion sur le net. Donc ces certificats sont ouverts à l'ensemble des jeunes, qu'ils soient diplômés, pas diplômés, peu diplômés et même à ceux du secteur informel. Donc on fait des appels à candidatures, on fait aussi des relais à travers les sites internet, les médias et tous les jeunes qui aujourd'hui conviennent aux prérequis sont libres de postuler. Et après la sélection, on organise des cohorts conformes et à la suite de cette formation, on leur remet des certificats et on les accompagne en les insérant dans les entreprises parce que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on travaille de concert avec ces entreprises-là pour voir quels sont leurs besoins en numérique pour pouvoir accompagner les jeunes. Et aussi un aspect très important de ce programme, c'est au bout de 5 ans, sur les 80 000 jeunes ciblés que l'on compte former, il y a un taux de 55% de jeunes filles. Donc aujourd'hui, on cherche aussi à résorber le gap dans le numérique en formant davantage de jeunes filles, en leur donnant les moyens d'intégrer les entreprises et de pouvoir travailler, gagner dignement leur vie à travers les services qu'offre le numérique. Quels sont les prérequis qu'il faut avoir avant d'intégrer vos formations ? En fait, cela dépend du certificat parce qu'aujourd'hui, on a un projet de lancer une vingtaine de certificats et ces certificats-là sont dans le domaine des plus pointus aux plus light. Donc les prérequis dépendent du certificat en question. Et combien de temps dure la formation ? Alors, ce sont des formations qui vont du format un mois à neuf mois. Cela dépend du certificat en question, comme je le disais. Cela dépend aussi qu'il soit pointu ou un peu moins léger. Est-ce qu'il y a un apport de la part des candidats qui est totalement gratuit ? Non, tout est totalement gratuit. Les certificats sont gratuits, les appels à candidature, les boot camps, la formation, qu'elles soient en ligne ou présentielles, tout est gratuit. D'ailleurs, même pour la plupart des cas, quand il y a ce genre de formation-là, on procède même au remboursement du transport de ces apprenants-là c'est pour mieux les motiver à aller jusqu'au bout de ces certificats. C'est du renforcement des capacités ? Oui, exactement, parce que comme le dit le nom Force N, formation ouverte pour le renforcement des compétences dans le numérique, dans l'entrepreneuriat et l'employabilité. À ce jour, combien sont sortes de votre service ? Alors, nous sommes là depuis moins d'une année et pour le moment, nous sommes à 1100 apprenants. Et il y a des cohorts qui ne sont pas encore terminés. Donc, peut-être d'ici la fin de ce mois-ci, le nombre va augmenter. Est-ce que vous avez des normes ? Comment font-il ? Je vous ai dit que la particularité de ce programme-là, ce n'est pas de former les jeunes pour les former. On les forme, on les insère dans les entreprises, on fait de la mise en relation, on leur donne aussi des compétences pour un peu favoriser leur employabilité. Et pour ceux qu'on ne peut pas mettre dans l'insertion professionnelle, on les redirige en les accompagnant pour qu'ils deviennent auto-entrepreneurs et qu'ils puissent employer à leur tour des jeunes. Alors, j'ai le sentiment que l'entrepreneuriat est de plus en plus en vogue au Sénégal et dans l'Afrique. Quelle est-tu faites-vous de cette situation ? Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, si on interroge le tissu économique de nos pays, on se rend compte que le secteur privé, aujourd'hui, ne peut plus offrir de niche d'emploi. Nous avons, même récemment, ici au Sénégal, le secteur privé qui a fait une conférence de presse pour alarmer le public, justement, parce qu'ils ne peuvent plus insérer de jeunes. Alors que nous avons des populations jeunes qui viennent chaque année sur le marché du travail et qui demandent à travailler. Donc, je pense que l'entrepreneuriat est la solution pour l'Afrique pour, justement, régler ce problème du chômage qui est endémique et qui n'arrête pas de crever nos économies. Est-ce que, quelque part, les Africains et l'Afrique s'est éveillés un peu trop tard par rapport à l'entrepreneuriat ? Bon, je ne dirais pas qu'ils se sont éveillés trop tard parce que, quand même, quand on voit cette semaine qui nous réunit aujourd'hui, on en est quand même à la 10e édition. Donc, depuis plus d'une décennie, les gens sont tournés vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a aussi mis sur pied plusieurs fonds qui accompagnent les jeunes entrepreneurs qui leur donnent la chance de décoller. Donc, je ne pense pas que ce soit tardif. Par contre, c'est un process pour expliquer à ces jeunes-là qu'ils ne vont pas sortir pour aller travailler dans une entreprise et devenir salariés. Et l'entrepreneuriat, c'est toute une culture. Donc, moi, je dirais que c'est un processus qui est en train de se conduire et que dans quelques années, on aura les résultats de tout cela. Alors, madame Diouf, dernière question. Faut-il enseigner l'entrepreneuriat à l'école primaire, au collège, puis à l'université ? Bon, je sais que dans les instituts de formation professionnelle, l'entrepreneuriat est quand même à l'étude depuis plusieurs années. Maintenant, peut-être au sein des universités... Vous pouvez le généraliser ? Peut-être bien, oui, parce que je pense que la solution pour l'économie africaine se trouve dans l'entrepreneuriat. J'en suis convaincue. Parce qu'on est habitué, on étudie pour avoir un bon emploi. Oui. On n'étudie pas pour s'auto-employer. Non, non du tout. Nos parents, nous suivons ce que nos parents faisaient avant que les contextes ont changé. Oui, c'est ce que je viens de dire précédemment. En fait, c'est toute une culture qu'il faut changer. Aujourd'hui, il faut faire comprendre aux jeunes qu'ils n'étudient pas forcément pour aller être employés dans une entreprise et gagner un salaire. Aujourd'hui, il faut leur faire comprendre que c'est à travers leurs idées. Aujourd'hui, avec des programmes comme Force N qui leur donnent un renforcement à travers le numérique qu'il faut peut-être épouser les nouveaux métiers, créer de l'emploi pour s'en sortir. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci.